Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 3 avril 2021 et je vais refaire une vidéo sur les déesses quotidiens. Je vais parler de mon déesse de philo et mon déesse de CG de la semaine dernière et de cette semaine et des notes que j'ai eues au courant de ces deux semaines. Alors tout d'abord, le déesse de philo de la semaine dernière, on avait deux sujets au choix. Un sujet dont j'ai oublié le nom et un sujet, celui que j'ai traité, sur l'œuvre d'art et en gros le sujet c'était faut-il aimer, faut-il obligatoirement comprendre une œuvre d'art pour l'aimer. Donc voilà, j'ai fait Vrantin, jugement de goût, etc. Et Grand 2, le sens de l'œuvre d'art, ce qu'on peut donner, etc. L'interprétation. Et non, sujet sympa, après on verra bien. Maintenant, le déesse de culture générale de ce week-end. Bon, ça n'évolue pas. Au début j'avais l'impression d'être dans les temps et c'est atroce parce que je me suis rendu compte à une demi-heure de la fin que j'avais fait que la moitié. J'avais tout, j'avais analysé les trois quarts du truc, mais le problème c'est que j'ai vraiment fait une analyse détaillée, précise de la première moitié. Et le reste était vraiment bâclé. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de mon résumé qui est bien, je pense, que j'ai bien fait. Et il y a l'autre moitié qui est vraiment nulle. Enfin, c'est trop nul. J'ai honte en fait d'avoir rendu cette deuxième moitié, sincèrement. Et je ne me suis pas relu, donc il y aura potentiellement une ou deux fautes d'orthographe qui traînent et j'ai horreur des fautes d'orthographe, donc c'est pas cool. Mais bon, c'est comme ça. C'est rien, c'est la prépa. Maintenant, les notes des déesses de ces deux dernières semaines. Aux déesses d'allemands, on a refait un qui était vraiment long. Et j'ai eu onze et demi, je n'ai pas beaucoup appris le vocabulaire. Enfin, si je l'avais appris, j'ai plus essayé de faire un travail sur la jury en fait. Je me dis que ça ne sert à rien d'apprendre des mots de vocabulaire pour un déesse. J'essaie vraiment d'apprendre chaque semaine, de me donner dix mots de vocabulaire cette semaine, dix la semaine d'après, dix encore la semaine d'après. Et je m'évalue, je m'auto-évalue toutes les semaines pour voir ce que j'ai retenu. Ensuite, le prof de CG nous a rendu les contractions de texte d'il y a un mois, les contractions HEC, et j'ai eu 6 sur 20. 6 sur 20, j'étais conscient que je l'avais loupé. Mais c'est assez étonnant parce qu'à celle d'avant, j'ai eu 10 et demi ou 11 et demi, je ne sais plus, dans une super note. Et là, j'ai réussi, donc je me dis que c'est vraiment la roulette russe. Les contractions de texte. Ensuite, en call des géopos, j'ai fait mon premier hors-sujet depuis le début de l'année. J'ai eu 6 sur 20 en call de géopos, j'ai fait un hors-sujet. Le calleur m'a dit, alors, on va passer un bon moment tous les deux. Donc je me dis, bon, c'est super bien réussi. Il m'a dit, tu m'as fait ce qu'on appelle un hors-sujet. Et là, j'étais là, oh non, ce n'est pas vrai, je n'ai quand même pas fait un hors-sujet. Et le pire, c'est que je n'étais pas totalement convaincu que c'était un hors-sujet. Donc après, c'est lui qui décide. C'est lui qui note. Deuxième call de géopos, ça s'est mieux passé. J'ai eu 11. Bon, ça va. Après, je n'apprends pas forcément par cœur mon cours de géopos. J'essaie vraiment de le maîtriser. Et non, non, à chaque fois, je suis dans la détresse. Donc ce n'est pas cool. Mais au moins, ça vous apprend à vous sortir de situations un peu critiques, si je puis dire. Alors, on a fait ça, ça. Après, on a eu une call de maths, je n'ai pas trop mal géré. Mais ça va, il me semble que c'est tout. Si ça me revient, je vous le dirai dans la vidéo qui suit. Alors, là, il y a le concours blanc qui arrive. Comme vous le savez, on a un mois de confinement dès la semaine pro. Ça, c'est un peu... Je suis content et pas content parce que je vais rentrer, passer du temps avec ma famille, etc. Mais d'un autre côté, j'étais dans une certaine bulle. J'avais enfin commencé à prendre mon rythme de travail. Après, ce qu'il faut, c'est se faire un planning, s'organiser pendant ce mois-là. Je ne vais pas... Je veux dire, je ne vais pas jouer à la play et jouer à l'ordi, me mettre des séries tous les jours. Ça, c'est clair et net. Je vais me faire un planning dès le début des vacances. Et je vais essayer de m'y tenir pendant toute la durée du confinement. Et je vous le partagerai. D'ailleurs, si vous voulez, je pense que je ferai une vidéo sur l'organisation. Parce que ça me paraît essentiel maintenant, à ce stade de l'année, de s'organiser pour vraiment optimiser son temps et son travail. C'est-à-dire travailler efficacement. Donc, je ferai une vidéo sur l'efficacité et l'organisation en plein temps. Je ferai 2-3 interviews, si j'ai le temps, avec des camarades sur des filières spécifiques de la prépa ou des écoles. Et voilà, voilà. Ça me paraît à peu près bien pour cette vidéo. Alors, je vous souhaite un bon confinement. J'imagine que vous êtes dans... Pour les prépas qui regardent cette vidéo, j'imagine que vous êtes aussi dans cette situation un peu nulle, si je puis dire. Sur le plan social, surtout le plan humain. Parce qu'on avait cette chance de pouvoir nous côtoyer tous les jours, voir nos camarades et nos profs. Donc, maintenant, il va falloir... On sera un peu face à nous-mêmes. Et on sera avec nos familles, ça c'est cool. Enfin, je vous souhaite. Et j'espère que ça va bien se passer pour vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le compte Instagram qui est dans le prépa si jamais vous avez besoin de réconfort ou de parler des questions. Et vous pouvez partager votre ressenti en commentaire. Je répondrai en tous les cas. Et je vous souhaite un bon confinement. Travaillez bien et à bientôt.